Musique Bonjour et bienvenue sur History News Je suis Sandrine et on se retrouve toujours avec le beau, le grand, le fort, le magnifique Jérôme, il m'a payé pour que je lui fasse autant de compliments, il m'a promis de m'acheter quelques figurines Donc voilà Donc on se retrouve pour un nouvel épisode de History News Jérôme, c'est un peu quand même ma féminité, ma femme Ah non, moi si tu m'achètes des fringues, des bijoux, des figurines, je dis tout ce que tu veux Donc c'est comme, on appelle ça une femme Vénale Vénale Totalement Totalement Super cher Voilà Donc sur ces propos misogynes et... Je ne vais pas ainsi dépasser que ça apparemment Donc bonjour à tous et à toutes, merci de nous suivre, d'être de plus en plus nombreux A aimer ce format de vidéo et à aimer History News et à aimer tout court History UD Donc merci à vous tous Donc, puisque le principe commence à être connu de tous On ne va pas vous embêter à vous rabâcher ce que c'est On va commencer directement par... On commence directement par Oncle Scrooge C'est Picsou C'est Oncle Picsou Mais j'allais dire Oncle Picsou Donc vous avez, alors c'est ça que je ne comprends pas trop Vous avez une lithographie signée par Karl Barx mais c'est quand même dans un bouquin Oui Donc si tu peux nous expliquer Et bien pour ça, il aurait fallu qu'on fasse plus nos devoirs Parce que je n'ai pas eu le temps En fin de compte, c'est un bouquin que j'aurais bien aimé acheter Donc l'univers de Karl Barx En fin de compte Et dedans, tu as une reproduction de lithographie Et je crois que la lithographie est signée par Karl Barx D'accord, superbe S'il y en a qui connaissent, qui ont cet exemplaire qui me corrigent Mais voilà, j'aurais adoré Mais apparemment, il y a une conscience Toujours Bah de 450 euros quand même, la conscience quoi Ouais mais t'as quand même un truc assez emblématique et mythique quoi Ouais ouais, il y a quand même 5000 exemplaires Donc peut-être qu'un jour tu en trouveras moins cher Bah peut-être que j'aurai une femme un peu plus gentille un jour Ah bah ça, il faudrait que tu changes de femme C'est une invitation ? Non, une constatation Bon Vous allez avoir une séparation en direct là En vidéo C'est quoi mon film préféré ? A Guerre des roses ? Non, il y a ça aussi M. et Mme Smith Ouais On pourra faire un maîtrise des deux films Oh ça va saigner Qu'est-ce que tu veux apprendre ? Ça pourrait être mal à l'interpréter là Ensuite on a Bob Fish cartonné Un tirage de tête de 1981 Très bon album du regretté Yves Chalant Édition limitée et numérotée Alors c'est un album que j'ai mis de côté Alors c'est un album que j'ai mis de côté Pas du tout parce que je voulais m'acheter Pour être honnête je connais pas du tout C'est encore une fois c'est comme Jerry Springer Qu'on avait évoqué dans un autre history news C'est un nom que je vois et que j'entends souvent dans l'univers de la bande dessinée Ouais Mais que je ne connais pas du tout Et euh... Par contre on voit sur quelques ponches Quelques essais de ponches Les dessins ont l'air sympas L'univers a l'air... Moi ça m'attire pas des masses Ah oui ? Non, les dessins m'attirent pas du tout C'est y est moi ça me rappelle un peu des dessins qu'on voyait Dans certains magazines quand on était tout petit A découvrir Peut-être oui A découvrir au moins un album Pour se faire une petite idée Mais bon voilà pour les gens qui connaissent Qui sont pas forcément aussi bêtes que nous Bien sûr Heureusement pour vous Mais voilà Donc on est là sur un tirage de tête Ouais Et qui s'est vendu là ? 300 euros Il était estimé entre 400 et 450 Mais tu vois il doit quand même y avoir Un... Un nombre de questionneurs Pour se tirer Oui Alors ensuite Nouvelle Ogée On passe au Strange numéro 8 Donc Brochet bien évidemment Édition originale de 1970 Le Strange numéro 8 Bon état Bon état à signaler usure au dos Ouais quand même Moi je trouve que le dos n'est pas terrible terrible Avec un léger manque à la coiffe supérieure Voilà Euh... Le Strange c'est... On les voit plus souvent passer que ça Parce que ça commence à devenir très rare Le Strange Les premiers Strange Donc celui-ci Si vous voulez voir à quoi ça ressemble Ça ressemble à ça On est sur des plus petits formats Sur des... Sur des petits formats Donc celui-là C'est pas celui que... Qui a été proposé en vente Celui-là c'est le nôtre Qu'on a depuis plus longtemps Bah tu vois Le nôtre est pas forcément Meilleur état que ça Euh... Regarde le dos Le dos est nickel là Sur le tien Jérôme On a un petit manque aussi Là le dos euh... Ouais... Non mais son nom Qui fait quand même plus de centimètres Que le tien Voilà Donc à savoir Ce sont des albums Qui deviennent de plus en plus durs à trouver En verre état Albums qui ont une cote Qui ne cesse d'exploser Ouais On est sur des cotes Alors En état Neuf Ouais On est sur des cotes Euh... On a voisines entre 500 et 600 euros Nous ou nos nôtres On est sur un exemple A peu près proche On est euh... Peut-être un meilleur état Un petit peu meilleur Ouais ouais Quand même meilleur Et bon on est sur des cotes entre 200 200 250 300 Un peu plus Mais bon bah Ce sont des euh... Encore une fois Ce sont des euh... Des albums très durs à trouver Albums qui ont la particularité D'être en... Ah qu'on appelle ça ? Monochromie ? Je sais pas si ils ont... Si si on voit quelques photos euh... Ouais on voit quelques photos ouais Donc ils s'est vendu combien celui-là chérie ? 131 euros Je... Je trouve ça honnête Ça va ? C'est honnête C'est honnête C'est honnête Ça va Ça va Ça va Ensuite on continue avec Lucky Luke Le tome 5 C'est Lucky Luke contre Pat Poker Donc il est broché Édition originale De 1953 Alors donc Lucky Luke contre Pat Cook Poker Une édition originale euh... De 1953 Apparemment l'exemplaire est magnifique Proche de l'état neuf Rarissime dans cette... Dans cet état Voilà Alors... Il a raison C'est un album En très très bel état Proche du neuf On voit pas assez de détails Pour euh... Non il a trop serré les photos Pour qu'on puisse voir Mais c'est vraiment un très bel album Pareil Très ancien Très d'Irica Très dur à trouver en Beretta Très euh... Très beau Mais par contre très beau Très beau Très bon album Et moi ce qui me fait marrer C'est quand Quand je vois ses couvertures Tu vois que Lucky Luke A deux... Comme t'as son ceinture Hum... Normalement il en a qu'un Et après il y en a plus qu'un Et on voit encore qu'on est pas sur euh... Euh... Sur l'image de Lucky Luke Qu'on a euh... Non... T'es qu'au tome 5 aussi Donc euh... C'est l'image de Lucky Luke Qui a été finie plus tard Vidéo que t'as fait faite chérie Oui Que j'ai faite Sur tous les premiers mini-muros C'était euh... C'était euh... C'était euh... Où t'avais fait tous les premiers mini-muros Il y a un moment quand même Ouais Mais euh... Non bien sympa Ouais Alors moi c'est un album qu'on a Que j'ai mis à suivre Pour voir si celui-là Est en meilleur état qu'un autre Et euh... Je crois qu'il est encore En meilleur état celui-là Qu'une autre Mais bon D'accord Les prix aussi euh... Ouais c'est ça C'est ça Il est parti à euh... 330 euros Et à savoir que la cote BDM Est de 500 euros Voilà D'où le fait que je disais Sur euh... Sur une... Sur une news d'avant Ou euh... Enfin... Ou un épisode précédent Je trouvais que Les cotes De euh... De la série de... De Mulquiruc Je trouve qu'elle est un peu basse Je trouve que euh... Je trouve que euh... J'espère... Que ça remonte un peu Mais c'est pas encore ça quoi Non mais comme tu disais Il y a des fluctuations en fait Ça... Ça augmente et ça descend Ça dépend des périodes en fait Mais là pour un numéro De cette époque là De cette qualité là Dans un état comme ça Je trouve que 330 euros c'est pas cher Non 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 Je suis d'accord T'es d'accord ? Ouais Mais c'est bien chérie Je suis content T'es content ? Je suis content D'accord Si vous êtes content Tout le monde est content Allez on continue Ensuite... Ensuite on a un magnifique Imprimé Encadré Représentant Mickey Mouse Basé sur les dessins créés Par Karl Barks Pour le dessin animé Disney Fantasia Mickey Mouse A travers le miroir Alors numéroté Et signé Sur une page volante Et c'est en édition limitée A 999 exemplaires Alors celui-là j'ai mis à suivre Parce qu'on parle toujours de l'univers Je parle toujours de l'univers Des canards De donneurs De pix-food Mais il y a la petite souris aussi Et pour une fois Je vous ai changé Je vous réparer un peu De Mickey Donc Mickey Là toujours signé Par Karl Barks Oui Pour la problématique Et voilà C'est un... Je trouvais en plus Que l'objet était sympa Une bonne dynamique Voilà Mais j'ai juste mis à suivre Pour faire une histoire Je comptais pas l'acheter Il est d'ailleurs Il s'est vendu à... 150 euros Et l'expert avait estimé Entre 200 et 250 Ouais Bah genre Il me fait d'acheter Non Il est sympa La photo est sympa Très sympa Enfin la photo La photo qui représente le dessin Elle est super sympa Très très sympa Après après On a... On reste dans le... Dans le monde de Disney Avec deux figurines De Donald Et de Oncle Picsou Alors si je ne m'abuse C'est les figurines Hachette Oui Qui sont mises en vente Là Si je dis pas de bêtises Oui C'est ça En ensemble de... De belles... De belles... De belles figurines Pardon En résine peinte à la main Taille 11 et 14 cm C'est ça Hachette collection Exactement Oui c'est celui-là en fait Donc en fin de compte C'est une correction Donc c'est ça On mettra des photos Mais au moins comme ça Vous avez une idée De la taille De ce que c'est En fin de compte C'est une correction Que Hachette a fait Tu vois comme quoi Je vais pas dire Que du bien de Hachette Tout le temps Hein ? Une superbe collection Qu'ils ont fait Hachette Je suis très content Ils l'ont fait il y a deux ans C'est vrai que Hachette Pauvre Ils ont mangé avec nous Les derniers temps Et euh... Non 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 Mais tu vois comme quoi Il faut dire Quand c'est bien Il faut dire Mais quand c'est bien Il faut dire aussi Donc ils ont sorti Une figurine Une série De collection Des figurines De Walt Disney Donc bien sûr On a tout l'univers Des canards Mais on a aussi Mickey Tout l'univers de Mickey On a On a On a On a On a On a C'est vraiment Une très très belle collection Les figurines Sont Super sympa Donc La taille Est quand même correcte Ouais Alors c'est vrai que Si on regarde avec des yeux d'experts On peut voir que A certains moments On a La peinture Qui bave un petit peu Mais bon Dans l'ensemble Dans l'ensemble Moi je trouve que C'était quand même bien sympa Elles sont en résine Elles sont super sympa Moi Le seul souci Que j'ai eu Surtout ta collection C'est qu'on a deux figurines Qui sont arrivées cassées On a une de Une de Picsou Qui est arrivée cassée Et une autre Je sais plus son nom en tête Un camarade de Donade Quand ils sont Quand ils sont Les trois pistolets rous Ca C'était un Un perroquet Un perroquet Et Alors je sais pas Si c'est dû au succès Ou autre On a eu beau leur dire Qu'on avait reçu Les figurines cassées Jamais On en a eu d'autres Non Non J'ai dû racheter La figurine de Picsou J'ai dû la racheter Il y a Il y a quelques jours Parce que le problème C'est que Les figurines Ont beaucoup de succès Les prix sont voles Alors que c'est une collection Qui va juste terminer Oui Et puis Chaque figurine Est à 11 euros 99 je crois Et moi pour vous dire La figurine de Picsou Que j'ai racheter J'ai racheter quasiment 40 euros Ouais Mais C'est la moins chère Que j'ai trouvé Oui Donc Voilà On fera peut-être Un jour Une petite vidéo Pour vous montrer Un peu les autres pièces De collection Bien sûr Et donc Ces deux pièces là Ces deux figurines Se sont vendues 120 euros Voilà On pourrait dire Donc C'est là C'était Et alors Que celle-là C'était le numéro 1 Qui était vendu 1 ou 2 euros quoi Ouais je crois Ouais Mais Bon Perso j'adore J'adore Allez Après Ensuite On passe à Transformers Optimus Prime De 1980 1989 Complets Avec Des kits supplémentaires Fusil laser H Énergétique Matrice Etc Voilà Superbe Optimus Prime Alors Je suis là Il y a une particularité C'est qu'il se transforme Ouais Ça passe du camion A Optimus Prime En fait quoi Mais ça c'est plus la version Comics C'est pas la version film Non C'est la version comics La version originale C'est la version comics De dessin animé Que vous pouvez retrouver chez Agora model Pour faire le montage Si vous voulez Ah je me tâte Non je me tâte pas Non mais c'est pas ça En fait nous on hésite entre Agora Donc la version comics Dessin animé Ou alors la version Ça c'est une figurine Qui est vendue Tenkenk Tenkenk Pour tous ceux Qui aiment les figurines Et qui aimeraient En avoir une Il y a Agora Qui en sort une Mais Agora Comme Altaïa Fait Comme d'autres fonds Ce sont des figurines Avec des fascitures A monter Ouais Faut bien préciser ça Oui c'est ça Et c'est une figurine A monter Nous on sait que Enfin normalement Il y a eu un test Il y a une Qui devrait sortir Version film Et c'est vrai Moi je préférerais Attendre que la version film Pour faire le montage D'Optimus Prime Ouais Mais bon Agora Sort une figurine A monter Cette version là Cette version ci Donc Fidère aux comics Et au dessin animé Ouais Et Il y a une autre marque Qui va Peut-être Sortir Le Optimus Prime Sur pareil A monter En kit Mais en version film Oui Les deux sont sympas Quand même La version film est super sympa Mais la version Optimus Prime Originale C'est origine Ouais c'est ça C'est le premier Mais on fera pas les deux Non on fera pas les deux Mais c'est vrai Que cette figurine là A été sympa Parce que Je trouvais Qu'elle était très bien faite Euh Allez Fidère aux dessins animés Bonne réalisation Bonne prestance Oui Elle se transforme Oui Très très sympa C'est pour ça J'ai mis de côté C'est un plaisir Il m'arrive Et le délire ça fait combien ? C'est años 160 euros, ça va. L'expert l'avait estimé entre 250 et 300. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Après. Ensuite, on a Goldorak Go. Encore Goldorak. Tu le colles dans chaque History News. Alors, une figurine de 60 cm. Avec sa boîte d'origine au vert mais intacte. En longue de la figurine ou en plastique de 60 cm. Qu'est-ce que tu as contre Goldorak ? Non, mais tu me colles... Enfin bref. Tu nous colles Goldorak dans chaque History News. Mais tout le monde est fan de Goldorak. Tout le monde n'attend que ça. Oui, bien sûr. Allez. Vas-y. Tu crois que tu préférais qu'on mette Candy à chaque épisode ? Ouais. Au pays de Candy. Comme dans tous les pays. On s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. J'y arrête pas. Déjà, on va me traiter de mongol alors. Carrément. Alors, c'est un Goldorak que j'ai mis à suivre. Pas pour Goldorak par lui-même, parce que c'est plus pour la boîte. Je l'ai mis à suivre. Ah ouais ? Je trouvais la boîte sympa avec l'ombre d'Actarus. On dirait qu'il a un soutien-gorge. On peut dire qu'il y a une moustache aussi qui est vachement descendue. Merci. Mais non, non, voilà, parce que c'est pas une boîte qu'on voit souvent. Non, c'est clair. On voit plutôt les couleurs rouges, le rouge et noir, en fait. Autant le Goldorak par lui-même, semble... On ressemble à beaucoup de ceux qu'on a vus avant. Bon, en même temps... Tais-toi, chérie, tu vas te faire... Le Goldorak, c'est... Enfin, il n'y a que le Goldorak, quoi. Tu ne peux pas avoir 36 tenues, 36 positions. Ce n'est pas possible, quoi. Tu vas te faire vacher, chérie. Mon fou. Touche pas à le Goldorak. Ouais. Donc, ce Goldorak, si, sous cet emballage-là, c'est vendu combien, chérie ? 320 euros. Ouais, tu vois, je pense que c'est pas un emballage que tu vois souvent. Non. Dis-nous dans les commentaires si c'est un emballage que vous connaissez, si c'est un format que vous connaissez. Ou si vous vous en foutez de Goldorak. Je cherche. Je cherche un peu. Je sais que JLK Go, il s'est aboudé à la chaîne, en plus, s'il voit ça, il va me démonter, lui. Je suis désolée. Ensuite, on a Spirou Magazine, le jeu Spirou de 1940, s'il vous plaît. Jeu de société, donc de Spirou original de 1940, avec la planche. Par contre, c'est sans les pions, en bon état de conservation. Mais les pions, wouah, donc, comme le jeu de doigt, sans oie. Oui, alors, c'est un objet que je suis mis à suivre, parce que franchement, pour tous les collectionneurs, pour tous ceux qui collectionnent la bande dessinée, les trucs comme ça, tu m'imagines que c'est quand même un très très bel objet à l'avoir. Oui, j'espère que les gens ont bien lu la description, parce que par rapport à ce qu'il était estimé et le prix où il est parti, j'espère qu'ils ont bien lu qu'il n'y avait pas les pions avec. Ouais, mais bon, ils datent de quand ? De 1940 ? Ouais. Trouver, en plus, ta rejeu dans la boîte, quand même, quoi. Même si la boîte, certes, on voit qu'elle a un peu souffert de mort. Ça, tu dis, c'est normal. Mais la boîte, même si elle est abîmée, est quand même complète. Elle est là, elle est présente. Ta rejeu qui est quand même en bel état. Ta certes, ta Paris Pion, mais je pense que si ça se trouve, tu peux peut-être les retrouver différemment. Parce que je pense que c'était des pions soit métal, soit bois. Tu peux peut-être les retrouver. Mais je pense que le plus emblématique et le plus fragile, le plus dur à trouver, c'est le jeu, la table de jeu et le Capron. On sait très bien que les fans de Spirou ou Fantasio, c'est pareil, c'est quand même des collectionneurs assez acharnés. Et non, je pense que ça, des trucs comme ça, c'est super rare. Moi, honnêtement, c'est la première fois que je vois au jeu. Je ne savais même pas qu'il y en avait un, déjà. C'est pour ça qu'il est parti aussi cher. C'est-à-dire ? En fait, il est parti à 1150 euros et les experts avaient estimé entre 350 et 500. D'accord. Ce sont beaux les expériences, parfois. Parfois, c'est un peu comme les magasins, ils donnent une fourchette. Oui, une fourchette. Ce qu'ils savent, c'est entre 8h et 20h. Mais non, non, moi, je trouve que c'est vraiment un superbe objet au webmatique. Je pense qu'il doit être très, très rare à trouver. Je pense, oui, on n'en a jamais vu. Non. Donc, félicitations à celui qui a acheté le jeu de Spirou, même sans les pions. Tu veux dire qu'il est un peu con, non ? Tu prends... Un, deux, trois, quatre, cinq. Tu prends... Donald, pourquoi ? Tu es chouabre, Donald. Je vais réussir à le péter, tu vas voir. Donc, voilà. C'était le dernier objet de cette history news numéro 9. Je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, parce que ça commence à partir en live, les épisodes. C'est toi qui n'es pas professionnelle, chérie. C'est moi qui ne suis pas professionnelle. Je m'en fous. Moi, je m'éclate à faire les vidéos. Le reste, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, sincèrement, je m'en fous un peu. Voilà. Je fais les history news comme j'ai envie, mon chéri. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Donc, voilà, les amis, ce qui conclut history news numéro 9. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à parler de la chaîne autour de vous. C'est très, très important pour que les gens, ils s'abonnent. Arrivés aux mille abonnés, on fera un petit live avec des cadeaux à gagner. Donc, voilà, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. J'ai eu le malheur, une fois, de dire réseaux sociaux, sociaux, et depuis, il se fout de ma gueule et il attend. Donc, je dis réseaux sociaux tout le soir. Il n'y a pas que moi qui se fout. Il n'y a pas que moi. Non, il y en a certains qui se sont abonnés et qui se sont foutus de ma gueule. Hein, vous reconnaîtrez, les gars. Et on finit donc avec ma crève. En même temps, j'ai super froid. Donc, voilà, allez, je vous embrasse très, très fort et on se retrouve très, très vite pour un autre History News. Bye. Au revoir. Merci de me soutenir. Merci de me soutenir. On va faire une gagnotte, tu sais. Soutien pour Jérôme. Oui. C'est trop court. Bye. Sous-titrage ST' 501